La présentation du député de Niagara, c'est le moment de la déclaration du député. La parole est à la députée de Burlington. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour donner mon discours. Récemment, j'ai visité Urban Farm, lancé dans l'année 2020 par Molinero Group, Nurture Growth, entre autres groupes et des donations privées et des volontaires qui ont donné plus de 1 000 livres d'aliments pour la banque d'aliments pendant l'année 2020. C'est quelque chose qui a commencé en tant qu'un projet pilote et maintenant ça arrive dans sa troisième année. C'est un projet qui permet de cultiver des aliments et aussi de l'éducation dans le centre de notre communauté. Cela permet aussi de mettre en place des différents programmes et d'autres chances d'apprentissage. Avec les accès aux ressources correctes, les personnes deviennent confiantes de soi et peuvent exploiter leur potentiel. C'est un lieu pour l'échappe, pour attaquer l'insécurité alimentaire. Merci. La parole est à la députée de University of Yorkshire. Merci, Madame la Présidente. Les travailleurs de l'éducation sont ceux qui rendent les écoles exceptionnelles. Ils prennent soin de l'école, ils supervisent les élèves pendant la pause du lunch, ils prennent soin des élèves avec des difficultés d'apprentissage. Nous les connaissons par leur nom. Ils font partie de notre famille. Ils ne gagnent pas suffisamment d'argent. Quelques-uns d'entre eux, ils sont plus de deux postes ou plus pour pouvoir faire face au coût de la vie. Ils doivent aller au banque d'aliments et quelques-uns d'entre eux pensent à démissionner parce que tout simplement, ils ne peuvent pas faire face au coût de la vie. Ils veulent présenter une grève, mais ils ne veulent pas la grève. Ils veulent arriver à une entente. C'est pour cela que ce gouvernement doit respecter les droits des travailleurs de l'éducation et de tous les travailleurs qui sont assurés dans la Charte canadienne des droits de liberté et assurer que son budget contemple les salaires adéquats pour les travailleurs. C'est la bonne chose à faire pour les enfants, les enseignants et les ontariens. La parole à la députée de Halli-Wyrton Co-Worthilic. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître 4-H Show Your Colors. Moi, je suis fière de mettre ma veste verte aujourd'hui et je suis reconnaissante de toutes les personnes qui se sont présentées aujourd'hui. et comment est-ce que ce programme a permis de contribuer à la croissance des nouveaux leaders pour maintenant plus de 100 ans. Partout à l'Ontario, ce type de programme a formé des citoyens et des leaders. c'est une des organisations les plus respectées au Canada. Je veux exprimer ma reconnaissance aux efforts de leurs leaders qui permettent des expériences d'apprendre en faisant. Cela assure le développement de notre province. Donc, pour tous les organisateurs et les volontaires, je vous exprime ma reconnaissance et je vous demande de continuer avec votre bon travail. Je vous souhaite tous une bonne journée. Merci. La parole à la députée de Parkdale High Park. Je veux passer en revue les actions de ce gouvernement pendant les derniers deux jours. Lundi, ils ont présenté un projet de loi en se servant de la clause de dérogation. Vers la dernière minute, ils ont annoncé que le débat allait commencer le jour suivant à 5 heures du matin. Tout simplement comme ça. La même après-midi, nous devions débattre la nouvelle législation des possédés, mais ils ont décidé tout simplement de lever la séance, tout simplement comme ça. La journée suivante, le débat qui était arrangé pour 15 heures a été repoussé jusqu'à 17 heures. Ce gouvernement a créé tellement de chaos et de disruption inécessaires que c'est le même que nous voyons dans notre système d'éducation, dans notre système de santé, dans tous les services publics, dans tous les domaines, que ce gouvernement doit prendre soin. Madame la Présidente, je me soucie de que ce gouvernement continue à gouverner sans respect à la Constitution, à la loi et sans aucune compétence ni compassion. Ils n'ont aucune considération. Leurs décisions ont des conséquences dans la vie, dans les personnes. Ils ne font rien d'autre qu'agir comme des millionnaires qui font ce qu'ils veulent. La parole au député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. C'est le mois de la conscientisation. C'est important d'améliorer la vie des personnes qui vivent avec de la diabète. C'est pour cela que c'est important de conscientiser les personnes sur la diabète. Quelqu'un diabétique ne peut pas produire de l'insuline et cela fait augmenter le niveau de glucose en sang. Frederick Benton a découvert l'insuline et cela a été un changement énorme pour les personnes qui souffrent de la diabète. Nous faisons des progrès pour guérir cette maladie, mais cependant, M. le Président, on peut toujours mieux faire pour améliorer la vie des personnes qui vivent avec de la diabète. C'est pour cela que c'est essentiel de continuer à promouvoir la conscientisation jusqu'à ce qu'on puisse trouver une guérison. Merci, M. le Président. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Je vais partager ma déclaration ministérielle, spécialement en tant que représentante de la communauté LGBT+. La semaine dernière, Michelle Douglas a mené un cas et elle l'a gagné. En 1992, elle et le député Robinson ont travaillé ensemble pour mettre en place une purge qui a duré pendant 40 années. Les membres de cette communauté ont été systématiquement discriminés. Les carrières et l'appréciation de soi des membres de cette communauté ont été détruites. 9000 membres ont perdu leurs bénéfices de travail et même leur poste. C'est une période horrifique de l'histoire canadienne. Cela a mené à la criminalisation, à la dépression, au suicide, entre autres expériences terribles. C'est un honneur pour moi d'avoir été invitée cette fin de semaine à un 31e anniversaire. et je demande maintenant que tout le monde puisse se joindre à cette cause et applaudir Michelle pour son travail envers rendre le Canada un pays plus juste. Merci. Applaudissements La parole au député de Glen Gary, Prescott-Brussell. Comme plusieurs de mes collègues l'ont fait, j'aimerais débuter par féliciter les élus municipaux de ma circonscription de Glen Gary, Prescott-Brussell. Certains ont été élus par acclamation, certains ont été réélus et demeurent en poste, et d'autres sont des nouveaux venus. Je tiens à tous les féliciter pour leur dévouement envers nos citoyens, et je leur souhaite un bon succès en politique municipale. Félicitations aussi à tous ceux qui ont eu le courage de mettre leur candidature lors des dernières élections. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier mes collègues députés qui m'ont nominé en tant que directeur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie le 4 octobre dernier. Suite à cette nomination, j'ai obtenu le rôle de chargé de mission Amérique. Ce rôle me permettra de faire la promotion de la langue française auprès des parlementaires de toute l'Amérique. J'ai été à Barcelone, au Parlement de la Catalogne, la semaine dernière, pour participer à la 34e Assemblée régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Accompagné de parlementaires de plusieurs pays d'Europe et du chargé de mission d'Afrique, nous avons pris part à plusieurs sessions et discussions au sujet de la liberté d'expression et autres, des sujets qui ne semblent pas être une priorité pour nous, les Ontariens, mais qui peuvent être un grand défi pour les citoyens de certains pays. Donc, avec l'aide de ces partenaires, nous continuerons à faire la promotion de la francophonie auprès des parlementaires à travers le monde. Merci. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. J'ai la chance de pouvoir être indépendante dans cette chambre et de ne pas devoir défendre autre chose que les intérêts de mes cométants. J'ai la déclaration d'une de mes cométants qui me dit qui s'inquiète des intérêts des travailleurs de l'éducation, qui s'inquiète des travailleurs de la santé. C'est encore une fois que ce gouvernement invoque la clause de dérogation. Je vais donner du crédit à mon collègue de Wealth qui hier a demandé à cette chambre de travailler ensemble sur les négociations pour pouvoir reprendre les négociations. Je pense que c'est très convenant pour le gouvernement de déposer ce projet de loi quelques jours avant vendredi. Un avertissement pour les travailleurs de l'éducation. Plutôt un avertissement pour le gouvernement. Si cela ne marche pas, vous allez devoir payer les conséquences à ce gouvernement et au syndicat. Arrêtez de profiter des travailleurs qui reçoivent les revenus plus faibles. Monsieur le Président, c'est le moment pour que les membres de cette Assemblée fassent ce qu'ils veulent faire. Je leur demande de faire les politiques d'une façon différente. Aujourd'hui serait une bonne journée pour commencer. Merci. Intervention du Président. La parole à la députée de Kitchener. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour célébrer la nouvelle nomination d'une organisation de ma circonscription à Cambridge. C'est quelque chose qui a commencé dans les années 1980 à cause des problèmes économiques que les familles avaient comme le résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont commencé à préparer des repas pour les familles. Et pendant ma campagne, j'ai eu la chance de rencontrer leur directeur. Notre première réunion devait durer à peu près 30 minutes, mais je suis restée pendant deux heures. Je peux voir qu'ils font un travail exceptionnel pour la communauté. Et en tant qu'avocat de la Couronne, j'ai pu voir comment cela t'aider aux personnes qui avaient des problèmes avec de la toxicomanie. avec 70 d'entre eux qui sont venus en stable housing aujourd'hui. Maintenant, ils vont prendre le nom de Portland Counseling Services pour Portslide, plutôt, parce que c'est l'idée qu'une fois que vous avez revenu de travail, quelqu'un a laissé la lumière allumée pour vous. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la contribution de Woodburn Community Services envers mes commettants de Scarborough Centre. Aujourd'hui, dans la tribune, nous avons plus de 30 membres de cette organisation et je veux exprimer ma reconnaissance pour leur travail. Ils servent plus de 40 000 personnes par an parmi une des agences de services publics plus grandes de l'Ontario. Cette organisation a plus de 75 programmes et services qui s'attaquent aux problèmes de la communauté. Ils aident la population la plus vulnérable pour sortir de la pauvreté et de l'itinérance. Ils leur fournissent de l'éducation, de l'emploi, du logement soutenable, et ces services comprennent aider les personnes pour qu'ils puissent trouver des logements, donner de l'appui aux aînés pour vivre de façon d'indépendance et rentrer dans le marché du travail de Toronto. Ils s'attaquent aussi à assister les nouveaux Canadiens et s'habituer à la vie canadienne. et ils créent des opportunités d'emploi et d'indépendance financière. Ce sont des éléments essentiels pour la santé. Cette organisation, par exemple, aide des milliers d'Ontariens à se stabiliser et reconstruire leur stabilité financière. Ils offrent des conseils aux personnes individuelles ainsi que des ateliers de travail pour soutenir les membres de la communauté. Ce type de services et de conseils peut créer des voies pour les populations différentes afin que ces personnes puissent mieux comprendre les processus financiers de transactions et services sociaux à l'emploi. J'aimerais les remercier pour leur excellent travail au fil des années. Merci beaucoup. Merci.